Yo tout le monde c'est Lens Gaming ! Alors oui, la fin de l'année approche, une nouvelle année va commencer et bien sûr de nouveaux animés vont sortir, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer mon top des nouveaux animés que j'attends, des suites d'animés que j'attends, les deuxième saison, troisième, des trucs comme ça, et trois ou quatre bons animés que j'ai vus en 2017, c'est parti ! Le premier animé que j'attends c'est bien sûr Violette Evergarden, alors si vous suivez un temps soit peu l'actu animé vous n'avez pas pu passer à côté. Violette Evergarden est une auto-mémory doll qui peut sonder l'esprit des gens pour partager des souvenirs avec eux. Elle a vu des choses terribles sur le champ de bataille et donc elle décide de se reconvertir dans un service de la poste où elle envoie des lettres dans lesquelles se trouvent les souvenirs de ceux qui lui demandent de l'aide. Franchement, je n'avais même pas besoin d'avoir lu le synopsis pour voir que cet animé allait être super ! Déjà l'animation est juste magnifique, un bonheur pour les yeux, et puis forcément avec un trailer magnifique, on n'a que envie de regarder l'animé. Je pense que Violette Evergarden va vraiment être l'animé à voir de 2018, sinon après on continue avec Kokoku. C'est l'histoire de Juri Yukawa qui habite avec son grand-père à la retraite, son père et son frère, tous les deux sont sans emploi. Il y a aussi sa mère et sa petite sœur qui est elle-même mère mais célibataire. Donc un jour, le frère et le neveu de Juri vont se faire enlever, et les ravisseurs décident de réclamer une rançon et leur laissent 30 minutes pour délivrer l'argent. Donc Juri, elle, veut aller les sauver toutes seules mais son grand-père l'arrête. Il utilise une sorte d'objet magique et paf, ça arrête le temps. Du coup, ils veulent utiliser le temps figé pour secourir leur famille mais on va voir qu'il y a des petits trucs anormaux qui vont se passer pendant cet espace-temps figé. Voilà, j'avais vu ça sur YouTube, ça m'avait l'air pas trop mal intéressant, du coup j'ai décidé de vous le présenter. Après, on passe à un anime qui m'avait l'air assez mignon mais pas oufissime, c'est Gakuen Babysitters. Donc voilà, c'est un petit slice of life qui raconte l'histoire de Ryuichi et de son jeune frère Kotaro. Ils se retrouvent orphelins suite au crash de l'avion qui transportait leurs parents. Ils sont quand même recueillis par la directrice de l'académie Morino Mia mais en échange, Ryuichi va devoir intégrer le club des babysitters et s'occuper de la crèche destinée à garder les enfants des professeurs. Donc voilà, c'est un slice of life comédie qui avait l'air assez apaisant. Du coup, je pense que c'est bien de regarder des trucs comme ça aussi de temps en temps. Après, je passe plus rapidement mais j'irai peut-être faire un tour sur Devilman Crybaby qui est adapté du manga. Voilà, s'il y a des bonnes critiques, j'irai voir. Ensuite, on va passer aux suites d'animés que j'attends. Alors en premier, bien sûr, c'est la suite de Nanatsu no Taizai. Alors voilà, je pense que cette suite va être très 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 stylée. J'ai pas lu le manga, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas pu attendre et qui ont continué mais moi, j'ai pas voulu me spoiler et je veux vraiment attendre l'animé. Bref, la saison 1 de Nanatsu no Taizai, j'ai trop kiffé. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et voilà, j'attends la 2 avec impatience. Ensuite, bon, bien sûr, j'attends la suite de Shingeki no Kyojin, la petite saison 3 parce que la saison 2 nous a laissé sur notre faim quand même. Bon, elle était quand même super, on va se le dire. Bref, laisse un pouce en l'air si toi aussi t'attends la saison 3 de SNK. Ensuite, j'attends la nouvelle saison de Free qui va sortir en 2018. Je savais pas du tout qu'il y avait une nouvelle saison qui allait sortir et j'ai été super contente quand j'ai vu ça. Free, bon, c'est très très cool. Voilà, moi j'aime bien, c'est drôle. Du coup, voilà, on n'en sait pas plus, on sait pas ce qu'ils peuvent faire mais on attend ça avec impatience. Bon, voilà, Free, c'est un animé sur la natation. Les fangirls, vous pouvez foncer. Ensuite, je passe plus rapidement sur la saison 3 de Tokyo Ghoul. Enfin, la nouvelle saison, Tokyo Ghoul. Les graphismes ne m'avaient pas l'air prous. J'ai été un peu déçue. En plus, j'ai lu le manga et c'était quand même lourd. Donc, j'ai pas tout lu mais j'ai commencé à lire. Du coup, j'ai peur d'être un peu déçue. A voir, à voir. On ne sait pas ce qu'ils peuvent nous faire. Après, je finirai les derniers OAV de Relife qui vont sortir courant 2018. Du coup, voilà, j'avais regardé la saison, la seule saison qu'il y a et c'était assez sympa donc j'irai voir la suite. Et enfin, ils vont refaire Captain Tsubasa ou Olivier Tom, l'anime de notre enfance. Donc, bon, voilà, c'est pas du nouveau mais l'animation reste super belle du coup je pense que j'irai voir. Ensuite, on passe aux bons animés que j'ai vus en 2013 et on commence avec... Bon bref, nous dirons Aka. C'est un anime dont j'avais parlé dans la vidéo en 2017 où je faisais un peu le même principe que cette vidéo. Et bien, résultat des courses, j'ai vraiment kiffé cet anime. On se trouve dans le royaume de Doha qui est divisé en 13 circonscriptions autonomes dirigées par un monarque. Depuis près de 100 ans, l'organisation Aka surveille le royaume et protège la paix en prévenant les éventuels coups d'état. Et c'est là que notre personnage principal rentre en jeu. Il s'appelle Jinotus et général en second au sein d'Aka et il va se retrouver peu à peu emmené au cœur d'un monde d'espionnage et d'intrigue. Alors, c'est vrai qu'on a une ambiance assez cool dans cet anime. J'ai vraiment aimé tous les personnages, ils étaient cool. Bon, il y en a qu'on nous fait détester, mais c'est normal dans tous les animés. Mais c'est ça qui est vraiment bien fait aussi. L'animation est peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude, mais très cool. C'est fait par les studios Madhouse et les voix des acteurs sont très très bien aussi. J'adore particulièrement Nino. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Vraiment, par exemple, au bout du 8e épisode, l'anime va prendre une toute autre tournure. Et c'est vraiment stylé. D'ailleurs, l'opening est très cool. Je l'avais sûrement déjà mis dans une de mes vidéos d'ouverture Yu-Gi-Oh ! Mais voilà, animé vraiment super, très bonne surprise, donc je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, vous serez peut-être pas étonné, on retrouve Balrom et Yokoso, que je n'ai pas encore fini. D'ailleurs, le dernier épisode sort demain à l'heure où je tourne. Essayez de deviner la date. Bref, c'est l'histoire de Tatara Fujita qui est au collège. Il n'a ni rêve ni passe-temps. Bref, un jour, il se fait aborder par un homme qui lui demande de le suivre. Donc voilà, Tatara, lui, il l'accompagne. Écoute, il était costaud et tout, moi j'ai peur. Et c'est là qu'ils arrivent dans un club de danse. Un club de danse de salon. Donc cet animé est vraiment très très cool. On pourrait le rapprocher de Yuri On Ice, j'imagine. Bref, on a un sport peu commun qui est développé. Et ça, j'adore. Tu comprends bien que quand je me mets à danser dans la maison, c'est pas normal. Bref, les seuls trucs que je pourrais reprocher à cet opening, c'est que vers le départ, après c'est moins vrai vers la fin. Mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de danse comparé à Yuri On Ice. Il n'y avait pas beaucoup d'animation sur la danse. On montrait des passages, des images un peu en mouvement, vous voyez. Mais pas vraiment de danse concrète. Mais ça, ça meilleure sur la fin. Donc c'est bien. Après sinon, moi, mes personnages préférés, c'est Hyodo et Sendoku. Et on les voit pas tant que ça. Du coup, je suis triste. Bref, dites-moi qui sont vos personnages préférés, si vous l'avez vu. Ensuite, des openings de la bombe. Unison Square Garden, bien sûr. Et les endings sont très très cool aussi. Donc vous n'avez qu'une chose à faire, c'est aller le voir. Ensuite, je vais vous parler de Black Butler Book of the Atlantic. Alors ça, c'était un film que j'avais trop 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 envie de regarder. Le film de ma vie, quoi. Bref, voilà. J'ai trop kiffé. En plus, c'était trop drôle. Il y a des moments où je me tapais des barres toute seule dans mon canapé. C'était vraiment trop bien. Donc cette fois, on a Ciel et Sébastien qui embarquent à bord du Campania. Qui est un paquebot de luxe. Il y a trop de références au Titanic. C'est vraiment trop drôle. Et il y a une société secrète qui s'appelle Aurora. Qui organise des réunions traitant de la possibilité de ressusciter les morts. Donc ça part en couille complet. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment trop 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 bien. Black Butler, c'est vraiment mon manga du cœur. Et donc voilà, mais allez le voir. C'est fou. Voilà. Vous n'allez rien perdre. Et on va finir avec la saison 2 de Aono Exorcist. Qui était très très belle. Alors déjà, oui, l'animation était genre super belle. Et l'opening était trop bien. Si vous avez regardé la découverte d'opening. Waouh. Le feu, cet opening. Donc voilà, ça date du début de l'année. Mais bon, vous n'avez pas pu passer à côté. Ou vous en avez entendu parler. C'est quasiment sûr. Donc la saison 2, il y a un nouveau méchant qui arrive. Il faut le combattre avec la force de l'amitié et tout. Blablabla. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous parler de la saison 1. Donc c'est l'histoire de Rin qui est adoptée dès son plus jeune âge par un exorciste. Et un jour, on va apprendre qu'il est le fils de Satan. Quand Satan lui-même va apparaître dans sa maison pour venir le chercher. Donc voilà, Rin va quand même rester du côté du bien. Il va combattre aux côtés des autres exorcistes. Quitte à libérer le pouvoir de l'épée de son vrai père. Donc une épée démoniaque. Donc j'avais trouvé la saison 1 sympa. Mais la saison 2 était quand même vraiment au-dessus graphiquement. Et l'histoire, c'était mieux aussi. Donc voilà, je vous conseille de regarder. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et dites-moi quels animés vous attendez. Slash quels animés vous avez vus en 2017 et vous avez bien aimé. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos de ce type. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501